Relever leurs ambitions immédiates contre le réchauffement climatique, c'est l'objectif conjoint affiché par la Chine et les Etats-Unis. Avec respectivement 30 et 14% des émissions totales, les deux premiers émetteurs de gaz à effet de serre au monde ont dévoilé jeudi une déclaration commune, quelques jours avant la fin de la COP26. Une annonce qui surprend alors que la tension diplomatique entre les deux pays s'accroît ces derniers mois. Les Etats-Unis et la Chine ne moquent pas de divergence, mais sur le climat, la coopération est le seul moyen de mener à bien cette tâche. Nous devons atténuer les effets plus rapidement, réduire plus rapidement les émissions de méthane, continuer à revoir nos ambitions à la hausse et surtout prendre des mesures pour que le seuil de 1,5 degré Celsius ne soit pas dépassé. Les deux superpuissances regrettent que les pays développés ne tiennent pas leurs engagements, notamment celui de mobiliser 100 milliards de dollars par an à destination des pays pauvres. L'accord milite également pour l'arrêt du financement des énergies fossiles, responsable de la plupart des émissions. Une mention inédite qui ne figure pas dans l'accord de Paris. La Chine va faire l'effort de transformer son énergie basée sur les combustibles fossiles en une énergie basée sur le renouvelable. C'est notre objectif et notre stratégie. Nous travaillons sans relâche dans cette direction. Nous réduirons aussi progressivement notre consommation de charbon. Mais déjà, certains observateurs déplorent un accord très éloigné des objectifs, alors qu'aucune mesure concrète n'est avancée dans le texte. Le projet, toujours en négociation, pourrait changer d'ici la fin de la COP26, ce vendredi. La Chine va faire l'effort de la COP26, ce vendredi.